D'Emmanuel Lévin, judaïsme contre sionisme, le cri d'un prophète en Israël, quatrième partie de Sédère, texte de combat pour la justice et la paix. Troisièmement, le voyage du pape Paul VI en Terre Sainte, janvier 1964. Une bombe qui fait exploser toutes les idées que l'on pouvait souffrir sur le problème palestinien. Il y aura bientôt vingt ans, adolescents, nous étions sionistes de tout notre être, comme tous ceux de notre génération. C'était la libération. Nous voulions fuir l'enfer de l'univers nazi, les cieux de l'Europe obscurcis par la fumée des fours crématoires. Nous désirions des images de paix et de bonheur. On nous présentait les photos de la terre d'Israël, du pays de la Bible. Sion et Jérusalem, la Sainte, les montagnes de Judée, la Galilée, Saphède, la Mystique, le lac de Tibériade, le mont Carmel, la Méditerranée, le ciel d'Azur et les flots bleus, Jaffa, les oranges et les pamplemousses. Pays de froments, d'orges, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. De Théronome, chapitre 8, verset 8. Impossible de résister à la tentation. Personne au monde ne pouvait nous empêcher d'aller cueillir et goûter les fruits des arbres de la terre promise à nos ancêtres. Les Arabes, il n'y avait pas de problème arabe. L'opposition des Arabes était au-dessus de l'entendement de nos vingt ans. « Et quoi, la Palestine n'est-elle pas naturellement une terre juive ? » Puis, lentement, notre conscience s'est éveillée. Elle l'a découvert avec horreur. Notre rêve, notre idéal, ne pouvaient se réaliser qu'en faisant des Arabes ce que nous avions été, des victimes de l'injustice. Il fallait les chasser de leurs maisons et de leurs terres pour nous faire de la place, ou du moins les assujettir, leur imposer un gouvernement étranger. On faisait de nous nos ennemis, des nazis. Telle était l'idée de l'État juif conçue par un Allemand, le Judenstadt de Theodor Herzl. Elle blessait douloureusement notre conscience, à la fois juive et française. Elle la meurtrissait. Notre conscience n'a trouvé sa guérison que lorsqu'elle a reconnu que la Palestine était la terre d'Abraham. Terre circoncise, terre d'alliance, terre sans frontières, universelle. Terre d'Israël, terre d'Ismaël, terre de Jésus, donc terre sainte, terre spirituelle, absolument pas État. Puis plongé dans les livres hébraïques, notre méditation s'approfondissant, nous avons découvert que cette terre était idéale pour Israël, c'est-à-dire non substantielle, non vitale, fictive. L'annonce de la visite du pape Paul VI en terre sainte achève notre méditation et la conduite à sa fin. La religion juive opposée à la religion chrétienne et la religion de Moïse opposée à la religion de Jésus. Or Jésus était un palestinien. Aujourd'hui nous dirions peut-être un israélien. Moïse était un étranger, un apatride, un exilé, qui n'a jamais mis les pieds dans son pays, qui n'a pas hérité de sa terre promise. On lit en note. La racine séphirotique de Moïse, Tifereté, est supérieure à la racine séphirotique de la terre promise, Malchut, qui a été donnée à Josué, qui est par rapport à Moïse comme la lune par rapport au soleil. La lumière du soleil ne peut briller en même temps que la lumière de la lune. Il y a antinomies entre mosaïsme et sionisme. L'un disparaît quand l'autre apparaît. Fin de note. L'évangile a été proclamé en Palestine, dans une terre convoitée. La Torah a été donnée dans le désert, dans une terre abandonnée, dans un lieu extraterritorial. La Palestine est le berceau du christianisme, pas du mosaïsme. Qu'est-ce que le christianisme ? La religion de Jésus, de la tribu de Judas, la tribu des rois, la tribu des empereurs, la tribu des Césars et des papes, la tribu du Quatre, Judas, quatrième fils de Jacob, le nombre de Canaan, le quatrième fils de Ham, maudit par Noé. Qu'il soit l'esclave des esclaves. Genèse, chapitre 9, verset 25. Canaan est donc bien la terre de Rome, de l'Empire et de l'Église. L'État d'Israël, selon la remarque d'un de nos amis éminents historiens, présente des analogies frappantes et troublantes avec le royaume latin de Jérusalem. Le sionisme n'est-il pas une croisade juive comme les croisades étaient un sionisme chrétien ? On lit en note. Dans une de ses récentes chroniques à Radio Luxembourg, Raymond Cartier, rédacteur en chef de Paris Match, qui est un admirateur de l'État d'Israël, a employé le terme de croisade pour désigner le sionisme et lui aussi a comparé l'État d'Israël au royaume latin de Jérusalem. La foi du sioniste n'est-elle pas celle d'un croisé, brûlante, aveuglante, violente, terrorisante ? N'est-ce pas de l'Occident, de la France en particulier, que ces mouvements sont partis et qu'ils ont reçu le soutien moral et matériel sans lequel ils n'auraient pu se réaliser ? C'est à Paris que le journaliste allemand Herzl a été illuminé et a reçu la révélation de l'État juif grâce aux cris des antisémites. La France a été la providence d'Israël. C'est d'un port français qu'est parti l'Exodus, martyres jetés au lion britannique pour gagner le cœur du monde chrétien. C'est le gouvernement socialiste de Guimolais qui a envoyé ses parachutistes et ses aviateurs à Israël pour envahir l'Égypte. La campagne de Suez n'a-t-elle pas été la croisade coloniale de l'Occident ? L'État d'Israël, de par l'origine historique et métaphysique de son territoire, est appelé à devenir l'État de la chrétienté. On y t'en note. Il y a plus d'églises, de chapelles, de couvents et de monastères en Israël et en Palestine que dans tout autre pays chrétien. De nombreux rabbins et parmi eux maïmonides n'ont pu supporter cette présence chrétienne obsédante en terre d'Israël et l'ont quittée pour s'établir dans des pays arabes à l'encontre de leurs propres enseignements, prêchant l'amour mystique de la terre d'Israël et interdisant de séjourner dans la diaspora, surtout en Égypte, sous peine de se voir assimilés à un idolâtre. Fin de citation. Fin de note. Les Israéliens sont des chrétiens en puissance. Le père Daniel représente l'Israélien du futur. Telle est la signification que met en lumière le pèlerinage du pape en terre sainte. C'est à la réalisation de cette entreprise que les dirigeants sionistes ont mobilisé, et gaspillé, les énergies d'Israël pendant plus d'un demi-siècle. Ils ont travaillé héroïquement à la ruine du judaïsme et au triomphe du christianisme. Ils se sont sacrifiés pour la régénération, non de la synagogue mais de l'Église. Ils ont frayé la voie pour le retour d'exil, non de la Shekhinah mais du pape, non de Jacob mais des dômes. Esaü, ne le reconnaissez-vous pas dans le Haluts, dans le soldat paysan, dans l'homme des champs qui chasse la bête arabe ? Esaü, ne le reconnaissez-vous pas dans le policier de Jérusalem qui poursuit Jacob de sa haine, qui court après le juif du ghetto de Meachéarim, la matraque et la lance d'incendie à la main ? Enfin, Esaü a trouvé un endroit où il peut frapper à mort Jacob sans que les bonnes consciences chrétiennes et israélites n'en empêchent. À Paris, à Londres, à Berlin, qui crie « Sale juif, va en prison ! » À Jérusalem, qui frappe et tue le juif traditionnel dont le type a suscité la vocation de Hitler reçoit de l'avancement. C'est un bon fonctionnaire, comme Eichmann. La terre d'Israël, la terre réelle, notre patrie véritable, c'est la Torah, c'est le livre, le cultiver, le labourer. Avec ses lettres hébraïques, ses graines et ses semences, avec ses Alephs, ses Zayin et ses haies, faire des jardins fleuris, des vergers, des pardesses rimonimes, des guinates roses, des peri'etz adar et des haetz hayim. Signification de tous ces mots hébraïques, le jardin des grenadiers, le jardin des noyés, le fruit de l'arbre de la splendeur, l'arbre de vie. Dont les fruits nourriront les âmes d'Israël et dont le parfum éveillera l'amour du saint, béni soit-il pour la Shechina, qui renouvellera la création, qui engendrera les nouveaux cieux et la terre nouvelle, le royaume de la justice et de la paix. Tel est notre travail de pionnier, tel est notre sionisme. Traduction, Proverbe 3, versets 17 à 18. Il est un arbre de vie pour ceux qui le maintiennent, et ceux qui le soutiennent sont heureux. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles.